... Enfin, la première journée à Jean Daugé dans son 20e anniversaire, le Top 14. Et le tirage avait décidé que cette affiche serait la première Bayonne contre les Catalans de Perpignan. Une affiche alléchante avec sa pléiade de stars et son niveau de plus en plus relevé. Le Top 14 de cette saison va être très difficile pour tout le monde. Coup d'envoi Camille Lopez. Et on va voir que ce match va tenir toutes ses promesses. Ça commence très très fort ce championnat. Il va nous tenir en haleine. Les Bayonais sont hésitants dans ce début de match. On retrouve les Catalans à la 7ème minute de jeu sur ce lancement en touche propre. On va voir toute la dextérité, le jeu mis en place par les Catalans de Franca Zema. Beaucoup de vitesse, de bonnes courses cassées. Et on retrouve les extérieurs pour libérer Crosdale qui continue avec les Sanqueors sur le même tempo que la saison dernière. Surprenant, rapide, mais précis dans leur première incursion. Au contraire, les Bayonais ont du mal, clairement. Et les supporters catalans, bien sûr, ont fait le déplacement. La transformation est assurée par Thomas O'Hallan. Lussap mène 7 à 0 à Bayonne. La réaction est belle. Côté Bayonais, on va fixer. Et Crosdale, lui qui a mis le premier essai du championnat il y a quelques instants, va être le premier à prendre un carton jaune. Sur cet en avant volontaire, selon monsieur l'arbitre. Ce n'est pas autorisé. 10 minutes de frigo. Les Bayonais en profitent. S'approchent dangereusement de la ligne. et vont être patients et faire preuve de dextérité. Regardez ces points de fixation. C'est bien travaillé de la part des Bayonais. Alors, ils sont à 15 contre 14. À ce moment de la partie, un beurre de lait pour un relais. La défense de Perpignan est en place. Et là, au moment de l'avantage, l'intelligence de sortir le ballon rapidement. Pour Iser, Kassim qui combine avec Lopez. Kassim, Lopez, Makala. Trio payant de ce début de match. Superbe combinaison réalisée. Et on voit l'implication de Kassim sur cet essai. Sept partout. Les Catalans profitent des nombreuses fautes de Bayonais dans cette première période pour revenir à l'assaut. Et c'est une pénalité de Thomas O'Hallana qui redonne l'avantage à l'USAP bien dans ce match et dans sa première période. Une nouvelle faute encore de Bayon. Les Basques pris par M. l'arbitre. Et Thomas O'Hallana continue son festival. Crossdale est revenu de ses 10 minutes. Forcément, il s'est reposé. Il va très très vite. Il pédale. Il est étincelant dans cette première période. Le ballon est contré une nouvelle fois sur ce coup de pied. Jack McIntyre qui ne trouve pas la destination. Mais Andy Bordelet, lui, va trouver la destination des 10 minutes de repos. Deuxième carton jaune dans cette rencontre. Et ce coup-ci, il est pour les Bayonais. Qui ne baissent pas le pavillon. Les Bayonais, ils sont fébriles. Ils ont du mal. Et sur cette action, éclair de génie de Camillo Lopez. Qui fait exploser Jean Daugé. Même les petits Basques sont là. Pour soutenir leur équipe. Il y a de la joie forcément. Mais ces Catalans sont très dangereux. On rattaque pied au plancher la seconde période avec une nouvelle pénalité. Thomas O'Hallan. Qui trouve la destination finale. Celle des Perches. Bayon se met sous pression dans cette seconde période. Mais peu compter sur Camillo Lopez. Pour revenir. 19 à 15. La chandelle est montée. Il n'y a pas de zone de hors-jeu. Et regardez McIntyre. Qui va donner ce coup de pied rasant. Le drapeau est tendu par monsieur l'arbitre de touche. Yohann Horabé. Qui prend un carton jaune. Ça marque beaucoup d'indiscipline. Il va falloir régler ça côté Bayonais. La pression monte. On est à l'heure de jeu. Bayon se bat avec les armes du jour. Mais surtout. Récupère une bonne pénalité. Et c'est Bayonais. Et Camillo Lopez. Ne lâcheront rien cette saison. Tout comme les Catalans. Perpignan est en train de signer un coup magistral. en terre basque. Luzir Kassim. Précieux. Le ballon qui sort rapidement. Les éjections. Et une nouvelle faute. Pour le transfuge. Joris Segon qui arrive du stade français. Et qui fait exploser Jean Dauger. Rappelez-vous cette citadelle imprenable la saison dernière. Fêtée par Camillo Lopez. Victoire de Bayonne face à Perpignan. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.